Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, j'espère déjà que tu vas bien, tu connais déjà les formes de politesse, oui tout le monde va bien, de toute façon tu peux pas répondre. Bon à un moment donné, là je parle à une caméra, bon bref, on va voir comment attirer un 10 sur 10 dans cette vidéo, oui oui un 10 sur 10, alors en gros ce que je veux dire c'est plutôt comment attirer la femme idéale, la femme idéale n'est pas forcément la même pour toi et pour moi, chacun a sa perception de la femme idéale, mais en tout cas on part du principe que ce sera une femme quand même qui sera voilà du 10 sur 10, ok donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à avoir comme ça. Et quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, ça m'a rappelé dans le livre de Darren Hardy de l'effet cumulé, un des livres qui m'a marqué de tous les livres que j'ai lu, donc si tu l'as pas encore lu, je pense que tu peux le trouver dans la description, l'effet cumulé un livre magnifique, tous ceux qui l'ont déjà lu peuvent en témoigner en commentaire et il y a une partie en fait où il explique comment il a fait pour trouver sa femme idéale. Donc voilà le process qu'il a utilisé, ce qu'il a fait c'est qu'il a simplement pris une feuille de papier et il a décrit exactement comment est la femme idéale, enfin la femme que lui voudrait avoir le 10 sur 10 comme tu veux, ok ? Donc il a écrit exactement physiquement comment elle était mais genre au détail près je crois, les yeux, la couleur de cheveux, le corps, il a tout écrit, comment elle pense, il a tout écrit, ok ? Il l'a décrit de A à Z. Une fois qu'il l'a décrit de A à Z, il s'est posé la question, ok maintenant ce genre de femme, quel genre d'homme elle recherche ? Et donc après il a écrit les caractéristiques que cette femme idéale rechercherait chez un homme. Il les a écrit, il a dit après une fois que j'avais décrit les caractéristiques qu'elle rechercherait chez un homme, je me suis juste mis au travail pour avoir ces caractéristiques-là. Et il a trouvé la femme exactement, ça c'est incroyable, il a trouvé exactement la femme qu'il avait décrit, qu'il recherchait, la femme idéale quoi, le 10 sur 10 qu'il recherchait. Ce qui m'emmène au premier point, il faut que tu saches à quoi ressemble la femme idéale que tu voudrais avoir. Parce que la plupart des gars, ils ne savent pas en fait, c'est comme avoir, je ne sais pas, tu n'as pas d'objectif en fait, c'est comme tu n'as pas d'objectif en fait, tu ne sais pas exactement en détail où tu veux aller. Là c'est pareil, tu veux une femme mais tu ne sais pas à quoi elle ressemble en fait. C'est plutôt, la première qui passe qui est fraîche, on prend. Mais non, tu vois, premièrement il faut que tu décrives exactement la femme que tu veux avoir, la femme idéale comment tu l'imagines, physiquement et mentalement, comme ça au moins tu sais où chercher. Voilà, c'est simple. Si tu aimes les Asiatiques par exemple, si on parle physique, si tu aimes les Asiatiques, peut-être que si tu as développé ton business en ligne, que tu as commencé à générer du cash, même pas grand-chose, il n'y a pas besoin de grand-chose pour vivre par exemple en Thaïlande. Après à partir de je ne sais pas, même 2000 euros par mois, je pense que tu peux aller vivre en Thaïlande, tu vas faire quoi ? Tu vas aller en Thaïlande tranquillement, au calme. Et là tu auras le choix si jamais tu aimes les Asiatiques. D'ailleurs, je te rappelle que si jamais tu veux te lancer ou en savoir plus par rapport au business en ligne, j'ai mon étude de cas qui est complètement gratuite où je te montre que moi j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Donc voilà, avant de créer un acte, regarde quand même, je te montre en détail étape par étape sur comment j'ai fait pour pouvoir générer ce cash-là en ligne. Donc ça, c'est la première étape, il faut que tu saches à quoi ressemble la femme que tu veux avoir. Parce que si tu montes dans un taxi sans savoir dans quelle direction tu veux aller, tu vas t'arrêter à toutes les stations. Tu vois ce que je veux dire ? Deuxièmement, il faut que tu sois fit. Déjà pour toi, parce que concrètement, c'est un antidépresseur puissant. Tout le monde parle de je suis en dépression, tout le monde est en dépression. Déjà, si jamais tu fais de l'exercice et que tu as le six-pack, tu as les abdos comme j'aime bien dire, six-pack ou rien. Ça me rappelle que d'ailleurs, si tu fais le six-pack, tu as ça en description, six-pack ou rien, c'est mon programme pour voir les abdos. Si jamais tu as les abdos, je connais rarement, ça va être compliqué d'être en dépression. Si jamais tu commences à attirer les femmes, tu commences à avoir les abdos, tu commences à avoir confiance en toi, je pense que tu vas vite sortir de la dépression. Par contre, si tu restes toujours devant les films pornographiques et devant les jeux vidéo, c'est sûr que ça va être une expérience différente, je pense. Donc, il faut que tu sois fit, il faut que tu puisses avoir les abdos ou pas loin, tu vois, il faut que tu sois fit. Il faut que quand les femmes, elles te voient, elles te trouvent agréable. Et ça, ça marche même si tu es déjà en relation. Le fait que ta femme s'aperçoit qu'il y a d'autres femmes qui te veulent, ça va encore plus l'exciter. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Troisièmement, les finances. Et les finances, ça ne veut pas dire forcément que tu as besoin d'être multimillionnaire ou millionnaire. Je pense que d'une manière générale, si je prends globalement, ça veut dire que j'inclus aussi les pays où le coût de la vie est plus cher, genre Miami, des trucs comme ça. Je pense qu'avec entre 10 et 20 cas par mois, tu devrais être bon, tu vois. Après, en France, je pense même que tu as 10 cas, c'est suffisant, je pense. Si jamais tu as 10 cas vraiment de revenus, je pense que c'est suffisant. Si jamais tu veux rester en France, après, c'est toi qui vois. Mais voilà, après, on va dire en moyenne, pour parler globalement, 10 à 20 cas, tu es bien. Et pour tous les gars qui disent ouais, de toute façon, les meufs, elles ne sont attirées que par l'argent. En fait, à chaque fois que j'entends un gars dire ça, pour moi, il me montre juste, ça fait bénéhantise en fait. Il me montre juste le fait qu'il n'a pas envie de charbonner pour pouvoir faire de l'argent. Alors, je ne dis pas que c'est facile de faire de l'argent. Bien sûr que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y en a peu qui insistent et qui restent disciplinés et qui persistent jusqu'à atteindre l'objectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont respectés, ces gens-là. On ne respecte seulement les choses qui sont difficiles à avoir. Mais la réalité, ce n'est pas que les femmes aiment l'argent. Enfin, déjà, les femmes aiment l'argent comme toi, tu aimes l'argent aussi. Mais elles ne sont pas focus uniquement là-dessus. C'est juste que les femmes, elles aiment les winners. C'est tout. Si elles ont le choix entre prendre un winner et un gars qui est moyen, pour ne pas dire loser, un gars qui est moyen, si elle a le choix, elle va faire quoi ? Elle va prendre le winner. Alors oui, évidemment qu'il y a des femmes qui sont là que pour ton argent, mais parce que tu n'as pas tout le reste des caractéristiques que j'ai cité ou que j'ai déjà cité. Parce que l'argent n'est pas suffisant pour pouvoir attirer une femme et la retenir. Donc évidemment qu'il va falloir faire le tri avec les michetonneuses, les meufs qui ne sont pas réellement attirées par toi, qui sont là que pour ton argent. Évidemment qu'il y a des femmes comme ça. Mais là, on parle de la femme idéale. On parle de la femme qui, c'est ta femme idéale. Donc elle n'est pas là juste pour ton argent. Elle est là parce que elle a envie d'être avec toi, elle est attirée par toi, enfin tout ce que tu voudrais entendre. Donc oui, une femme a envie d'être avec un gars où elle se dit, je vais pouvoir être en sécurité financière avec lui. Mon futur est assuré, mes enfants seront à l'abri. Voilà, je suis avec un winner, mes enfants seront des enfants de winner, d'un winner. Et il ne faut pas se le cacher aussi, l'argent est aphrodisiaque pour une femme. Pourquoi ? Parce que quand tu as de l'argent, tu as de la puissance. On est sur une planète économique. Tu ne peux pas faire le mec genre, ce n'est pas grave, si je n'ai pas d'argent, ça va être pareil. On est sur une planète économique. Quand tu vas faire de l'argent, les gens vont te respecter. Tu vas pouvoir te faire respecter si jamais ce n'est pas le cas. Tu seras plus libre de tes actions. Si jamais le gouvernement te dit, tu dois mettre un masque, mets un masque, enlève, mets un masque, enlève. Non, finalement, c'était une blague, il n'y a pas besoin de masque. Donc, du coup, on va te mettre un vaccin. Enfin, si jamais tu dis, bon, vas-y, j'en ai marre de ces bêtises, je prends un avion, on change de pays. Ça, c'est puissant. Et là, ta femme, elle se dit, je suis avec un homme. Il a la puissance. Tu vois ce que je veux dire ? Autre point que j'ai noté, c'est être intéressant. OK, comment tu fais du coup pour être intéressant ? Parce que les femmes, ce qu'elles n'aiment pas, les gars, ça, c'est la kryptonite de la femme. C'est si jamais tu es ennuyeux, c'est quand elle est avec toi, elle galère. Alors, je ne te dis pas de faire… Non, peut-être pas. Mais pourquoi pas ? Mais il ne faut pas qu'elle s'ennuie avec toi. OK ? Donc, pour être intéressant, il faut que tu sois « intelligent ». Et pour ça, il faut lire des livres. Il faut te former. Tu peux prendre des formations en ligne. Il faut apprendre. Il faut être continuellement dans l'apprentissage. Pour que Laure, c'est l'échange avec toi. Il est smart. Il a vraiment des choses à apprendre. Et souvent, en plus, je l'ai déjà entendu, c'est à des femmes qui disent « Ouais, j'aime être avec un homme qui m'apprend des choses ». C'est pour ça qu'elles ont cette attraction pour les hommes qui ont plus d'expérience qu'elles, qui sont plus âgées qu'elles. Parce que le gars, il connaît les choses de la vie qu'un gars plus jeune ne connaît pas encore. Mais l'expérience, c'est juste des informations. C'est aussi simple que ça. La sagesse, c'est juste des informations. C'est de la connaissance. Donc ça, tu peux l'acquérir en lisant énormément de livres et en te formant. Après, c'est vrai que toutes ces connaissances-là, il va falloir les tester sur le terrain. Et ça te donne ce qu'on appelle comme la sagesse en plus de l'expérience. Comme ça, lorsqu'elle va parler avec toi, elle va dire « Ah, elle est super smart », etc. N'oublie jamais que la femme, elle a besoin de t'admirer. Si jamais ta femme, tu sois peut-être déjà en relation ou la femme avec qui tu veux être, si jamais elle ne t'admire pas, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps avant qu'elle commence à dire, commence à mal te parler, commence à vouloir te mettre des… Les chaussettes ! Tu connais. Donc, c'est qu'une question de temps. Si jamais elle ne t'admire pas, si jamais elle ne pense pas que tu es un homme, tu fais des trucs. Autre chose aussi pour être intéressant, c'est avoir des activités. Tu vois, fais des choses. Tu vois, je ne sais pas, intéresse-toi, aide une passion, fais quelque chose en tout cas. Et en plus, le fait que tu aies des activités, te permettra sûrement peut-être de rencontrer la femme que tu veux avoir. Les gars, ils restent chez eux, ils jouent à la console, ils regardent des films porno et ils pensent qu'ils vont rencontrer des meufs comme ça. Donc, aide des activités, fais des choses, tu vois. Ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être je prends des trucs parce que moi, c'est ce que je fais, tu vois. Mais prendre des cours de salsa, enfin, fais quelque chose en tout cas. Comme ça, ça te permet d'avoir des choses à raconter et à se dire, ah ouais, il fait des choses, ah ouais, il fait pas mal de choses, ok, ah ouais. Tu vois. Après, ça peut être, je dis cours de salsa, mais ça peut être, je ne sais pas, t'inscrire à la boxe. Enfin, fais quelque chose, quoi. Et dans ce que tu fais, sois discipliné et essaie d'être le meilleur. De toute façon, tu es un homme, normalement, on est tous animés par ce truc-là. Normalement, tu as de la testostérone. Enfin, je sais que… Je dis normalement parce que maintenant, je suis dans le doute. En fait, quand tu fais quelque chose, tu as envie d'être le meilleur, en fait. Tu veux tout défoncer, en fait. Normalement, ça doit être ça, en fait. Et le fait que tu as cette discipline dans la chose dans laquelle tu te lances, elle va t'admirer pour ça. Et tu le vois bien, les femmes qui sont avec des gars qui performent dans un domaine. Même si la meuf, en vérité, elle s'en bat les reins, peut-être à la base, ce n'est pas son truc. Mais comme son gars, il kiffe ça et qu'il investit dedans et qu'il connaît, elle va s'investir aussi. Elle va même connaître les choses de ce sport-là, par exemple. Que ce soit pour le foot, du coup, elle va connaître. Que ce soit pour la boxe. Si son gars fait de la boxe, elle va connaître un petit peu. Je regardais le truc de McGregor. Tu vois, la meuf, elle a investi avec lui dans ce qu'il fait. Tu vois, elle n'est pas là genre en mode « Ah ouais, je ne calcule pas » parce qu'elle voit que le gars, il est discipliné, il investit. Bon là, je t'ai pris le top du top, pas Grégor, mais tu comprends le principe. Moi, je me rappelle une de mes ex. Moi, je suis saxophoniste. Saxophoniste, ça ne calcule pas. Mais le fait que moi, j'étais investi dans la musique à fond, que j'ai discipliné, elle connaissait même les trucs de la musique de saxo. Tu vois ce que je veux dire ? Et elle m'admirait par rapport à ça. Donc, important les gars. Faites des activités et lisez. Autre point, c'est avoir confiance en soi. C'est la base. Avoir confiance en soi, charisme. Pour moi, c'est la même chose. J'ai dit charisme ou charisme ? Charisme, les gars. OK ? Voilà pourquoi je pense que la plupart des gars n'ont pas confiance en eux. Quand tu réfléchis bien, tout ce que tu commences, sur lequel tu n'as aucune expérience, tu n'as pas confiance en toi. Quelque chose, la chose que tu veux commencer, je n'en sais rien moi. Un gâteau, je n'en sais rien. À partir du moment où tu sortes de ta zone de confort, tu fais quelque chose qui est nouveau, tu n'as pas confiance en toi. Et tu sais pourquoi tu n'as pas confiance en toi ? Parce que tu ne connais pas. OK ? Donc, pour moi, la plupart des hommes n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne connaissent pas les femmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait Zeus, le secret de la nature féminine. Je pense que c'est le best-seller. Le secret de la nature féminine en description. OK ? Je te partage tout. Ce n'est pas les trucs politiquement corrects auxquels tu t'attends. On parle vrai, comme j'ai l'habitude de parler. Mais ça, c'est des choses que je ne peux pas dire publiquement. Je ne veux pas avoir de problème, les gars. Donc, du coup, plus tu vas connaître la femme, plus tu auras confiance en toi. OK ? Alors après, il va falloir aussi la dissonner à de l'expérience. Plus tu vas connaître la femme et que tu vas avoir de l'expérience, c'est-à-dire qu'utiliser les informations, par exemple, que tu auras trouvées dans Zeus et les implémenter dans la vie réelle, ce qui va donner de l'expérience, plus tu auras confiance en toi. Plus naturellement, tu auras du charisme devant une femme parce que tu n'auras pas peur, en fait. Tu vas t'apercevoir. Mais en fait, c'est des êtres humains. Ah oui, c'est des êtres humains. Au début, je pensais que c'était des demi-dieux. Non, non, non. C'est des êtres humains. Elle peut être un 10 sur 10. C'est un être humain, en fait. Voilà. Donc après, une fois que tu connais vraiment la femme, tu sauras agir en conséquence. Alors évidemment, il y aura toujours une petite pression plus. Mais il fallait bien. On est des êtres humains. Mais tu vas la gérer complètement différemment parce que c'est juste un être humain. Et ça, la femme en face de toi, elle va le noter et elle va voir ça et elle va dire « Ah, j'aime trop. Il a confiance en lui. Il a du charisme. J'aime bien. » Et le dernier point pour attirer la femme idéale, celle que tu veux, c'est d'être égoïste. Ok, ça veut dire quoi ? Se mettre en premier. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il faut être égoïste ? Oh là là, il s'est dit n'importe quoi. Vraiment, là, ça y est, j'ai vu ton vrai visage. De toute façon… Non, il faut que tu sois égoïste en tant qu'homme. Alors que la femme, c'est le contraire. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et pour illustrer ce que je suis en train de te dire, par exemple, Will Smith, que vous traitez tous de bêta. Alors, c'est vrai que ça m'est arrivé de le dire aussi, peut-être. Voilà. Mais j'ai beaucoup de respect pour Will Smith. Quand même, il ne faut pas se perdre non plus. Will Smith, que j'ai lu sa biographie, il a dit premièrement, c'est lui, ok ? Lui, sa carrière. Deuxièmement, je crois que c'est sa femme. Après, c'est ses enfants. Et après, je ne sais plus c'est quoi le quatrième truc. Mais en premier, il a mis lui. Et il a raison. Pourquoi ? Parce que déjà, s'il n'était pas devenu l'homme qu'il est devenu, il n'aurait pas eu accès à Jada. Même si toi, tu n'es pas d'accord, tu dis « Ouais, Jada, bababi, c'est pas une femme bien… » Mais dans tous les cas, si jamais il n'avait pas travaillé sur lui, il n'avait pas fait le job… Parce qu'il est parti de zéro, Will Smith. Là, on fait comme s'il est parti de zéro. Ok ? Donc, il a charbonné de ouf. Je t'invite à lire sa biographie, si tu veux. Mais il a fait le taf. Et parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu, en pensant grand, en ayant des gros objectifs, en ayant au charbon, il a pu avoir accès à Jada. Après, tu me diras « Ah, mais c'est pas suffisant. » Ouais, mais parce que justement, lui, il ne connaît pas les femmes. Malheureusement. Et d'ailleurs, tu le vois aussi dans sa biographie parce qu'à un moment, il décrit une relation qu'il a eue avec une de ses ex. Et pareil, elle est partie parce qu'il ne se comportait pas vraiment comme un homme, je pense. Ceux qui ont lu la biographie, tu me confirmeras. Mais son ex, là, ça, l'avait qui ? Je crois qu'il a eu le premier enfant, je crois. Non, non, peut-être son ex avant. Moi, j'oublie. Mais même lui, il ne se rend même pas compte. Mais quand il a écrit son livre, lui-même, il ne l'a même pas vu. Mais moi, j'ai lu, j'ai dit « En fait, tu as refait la même chose avec Jada. C'est juste que Jada, il n'a pas eu les coronesses de partir. » C'est juste qu'il ne sait pas comment il agit. Il est Blupil, en fait. Donc, il fait tout ce qu'il pense qu'il faut faire. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Parce que ça ne fait que désexciter les femmes quand tu fais ça. Mais bon, bref, il a eu une période dans sa vie où il a été égoïste, où d'abord, il a pensé à lui. Ok ? Donc ça, c'est déjà pour avoir accès. Et deuxièmement, pourquoi quand tu es en relation, il faut continuer à penser comme ça ? Parce que si jamais il ne se met pas en premier, mais sa femme en premier, qui est-ce qui va payer les factures ? Dans son cas, en tout cas. Qui va être le leader ? Et ça, c'est l'une des grosses erreurs que les gars font, c'est qu'ils mettent leur femme en premier. Le nombre de... Toi-même, tu as déjà entendu ça. Le nombre de gars qui devaient quitter en CFA et que leur meuf a dit « Oui, j'ai envie d'être avec toi, tout ça. Pourquoi ? Non, on ne va pas en CFA, reste avec moi. » Boum, le gars, il ne va pas. Il reste avec la meuf. Trois ans après, le couple est terminé. « Ah non, je préfère arrêter parce qu'il n'a pas d'objectif. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas d'ambition. » Ben ouais, les gars, c'est un shit test en fait. Parce que les femmes, elles réagissent de manière émotionnelle. Donc, si tu commences à faire ce qu'elles te disent de faire, mais tu es cuit. C'est à toi justement de faire la balance et d'être rationnel et de dire « Ben non, il vaut mieux que j'aille au CFA. Après, on sera à l'aise. Ce n'est pas grave si jamais on ne se voit pas beaucoup en ce moment. Quand je vais être professionnel, ne t'inquiète pas, on va être à l'aise. » Et c'est ça qu'un vrai homme doit faire. Mais aujourd'hui, les gars, non, tout pour leurs femmes. Leurs femmes, elles disaient « Arrête ça. Non, je ne veux pas que tu fasses de business. Je veux que tu restes avec moi. Pourquoi on passe plus de temps ensemble ? » Ok, ok, bon, ok. Voilà, les gars, ils ne se lancent pas. Il danse encore « Ah, mais il n'a pas d'objectif. » Allo, Géraldine ? Regarde-le. Il joue à la console. Il ne fait rien de ça, là. Je pense que j'irai voir Brian ce week-end, Géraldine. Ouais, pour me changer d'idée. Non, mais les gars, Dieu sans description, les gars. Te mettre en premier, tu seras toujours gagnant que tu sois célibataire ou que tu sois en relation. Après, ça ne veut pas dire que, genre, tu ne peux pas avoir un peu de temps pour ta femme si jamais tu es déjà en couple, évidemment. Mais la priorité doit toujours être toi. Si Will Smith vous le dit, les gars, quand même, à un moment donné, voilà. Et ça, c'est même dans les petites choses. Ouais, va pas à la salle de muscu. Non, reste avec moi. Va pas à la salle de sport. Non, il vaut mieux que tu restes gros et fat. C'est mieux. Les gars, le body positif, ça n'existe pas pour les hommes, les gars. Ça n'existe pas pour les hommes. Tu peux t'enlever ça de la tête. Donc, je pense que tu l'as compris. Je t'ai donné assez d'exemples. Les petits trucs bêtes. Et quand tu vas faire ça, tu vas agir comme un homme. Et du coup, ça va l'exciter, tu vois. Même si sur le coup, elle peut dire « Ah non, franchement, tu m'énerves. » Dans tous les cas, au bout d'un moment, elle va dire « En tout cas, mon homme, quand il a un objectif, il a une discipline, je ne peux pas le faire changer d'avis. Il a une idée, il va le faire. » Et puis, c'est tout. Voilà. Mais c'est ça que tu veux qu'une femme te dise. Pas qu'elle dise « Ouais, je lui ai dit d'arrêter de ne pas se lancer dans son business. Business en ligne, il a arrêté. » Ouais. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est bien. C'est une tarlouze. Ouais. On peut dire ça, Géraldine. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Non, mais voilà. Faut dire les termes. C'est pas faux, Géraldine. C'est vrai quand tu dis « Ah ! » Bon, bah après, c'est pas grave. C'est bien comme ça. Non, les gars. Donc, le truc, c'est même pas d'être… Vouloir faire genre être en contradiction. C'est juste qu'il faut pas que… C'est que quelqu'un t'empêche d'aller dans la direction que tu vas aller par rapport au objectif que tu as. Par exemple, des fois, moi, je jeûne. Tu sais, je fais un repas par jour. Si jamais il y a une meuf qui est avec moi, je veux pas casser mon jeûne. Pourquoi je veux casser mon jeûne ? C'est même pas genre pour faire le mec. Ah non ! C'est juste, bah, je veux pas aller à l'encontre d'un objectif que j'ai, tu vois. Non, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bah après, la meuf en général, elle dit « Ah ouais, j'avoue, ça déchire. Moi aussi, je veux faire. Voilà, tu vois. Moi aussi, je veux commencer le jeûne intermittent. Voilà, bonne influence, tu vois. Parce que tu montres que t'es un lead, que t'es une discipline. Genre, elle dit « Ok, vas-y, c'est pas grave ! » Là, ça va être différent. Ça inspire moi, hein. D'abandonner à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te met des difficultés, qui te fait un shit test. Donc, en résumé, si jamais tu as tout ce que je viens de te citer, t'es social, t'as du carrière, t'es fit, financièrement t'es stable, t'as des activités, t'es intéressant. À un moment donné, je pense que déjà le monde va te sourire, les gens vont te respecter, les gars voudront être amis avec toi, d'accord. Et évidemment, les femmes seront beaucoup plus attirées par toi. Est-ce que ça veut dire qu'après, ce sera facile à trouver ? Non, je ne pense pas. Je pense que... Mais au moins, tu sauras qui elle est. Donc, tu pourras next à chaque fois. Mais au moins, tu auras plus de choix dans les dates. Ok ? Et ça te permettra de choisir et trouver la bonne. Ok ? D'ailleurs, il y a Funnel Tinder, les gars. Oui, j'ai pratiquement tout couvert. Il y a Funnel Tinder qui te montre comment avoir des dates unlimités, quel que soit là où tu en es. Alors, il ne faut pas que tu sois fat, sans emploi. D'ailleurs, c'est pas mal ça. Il t'habite chez tes parents. Non, là, les gars, ça va être compliqué. Mais si tu es au moins à 5, franchement, avec Funnel Tinder, tout le monde est satisfait. Best-seller aussi ceux-là. Bref, donc voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Voilà, je te rappelle que la chaîne quand même, et tu vois bien que dans cette vidéo-là, on en a beaucoup parlé sans vraiment en parler, mais c'est qu'il va falloir travailler sur toi, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut être égoïste pour travailler sur toi. C'est le principe de la chaîne. Pour ça, il y a Zion que je te partage. C'est un groupe privé qui donne accès à toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Ok ? Donc, créer son business en ligne, investir dans l'immobilier, investir dans les startups, investir dans les crypto-monnaies, même comment trader les crypto-monnaies. T'as pas mal de contenu pour pouvoir juste devenir pour toi, travailler sur tes finances. Ok ? Donc, t'as ça en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.